en mode calage criminel soirée de d'un arès 13 le débrief c'était une soirée de dingos comme tu dis elle est droite la caméra là je crois que là ça fait en mode bourré la groupe là on va mettre ça bien ouais alors franchement vas-y on commence tout de suite à tout de suite damien il nous a régalé il a mis un de ces cas on a eu peur que ça que ça recommence en étant en voyant d'un impatient travailler en jab et tout damien calculateur a mené le combat là il a commencé à cadrer mais comme il disait tu vois justement comme il l'a dit juste après dans l'éducation discuter avec damien là il se sentait bien contrairement tu vois la dernière fois il disait que la info contre 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 amine contre amine il se sentait fatigué là il était malade juste avant donc il disait que j'étais moi là là on a vu des jambes d'ailleurs c'est le kick au cadrage très bien amené et qui qui pardonne pas d'ailleurs n'avait pas le train après ah bah là elle marquait il a senti je pense que demain matin il va le sentir aussi et c'est pas non plus le perdre de l'année un peu à nous dire les mecs voilà c'est pour le couille vétéran ufc effectivement après c'était pas sa catégorie je crois qu'il avait combattu à l'ufc dans une catégorie inférieure il a convaincu davidson figueredo donc effectivement un vétéran de l'ufc mais avec pas mal pas mal de bouteilles beaucoup d'expérience avec beaucoup d'expérience et damien aussi à de l'expérience et il l'a prouvé ce soir il va chercher la ceinture la ceinture des moins de 66 magnifique et très vite il chasse celle des moins de 70 il a dit clairement à la fin il nous dit quoi il dit écoutez ok 66 gelé c'est très bien limite c'est normal ça c'est ça c'est fait c'est fait mais moi ma catégorie c'est 70 et je veux les deux d'accord et non je vais pas abandonner l'autre non je veux les deux là quelqu'un qui va poser la question oui mais la trilogie contre amin ayoub et nous comme la vidéo la bagarre là il a déjà dit il l'a déjà dit et là il est revenu dire voilà c'est pas c'est pas son but c'est pas ça s'intéresse pas maintenant c'est pas lui qui décide bien sûr c'est pas lui l'organisateur mais voilà c'est pas l'idée c'est pas son idée en tout cas d'accord mais pas d'adversaire en vue pour les 70 non mais je pense que damien là il est bien non mais il est bien franchement quand tu vois ce qu'on voit ce soir quand tu quand tu vois ce peut-être que du coup 66 c'est saccadé au final parce que après c'est il est grand quand même un point 66 de côté un peu plus mais qui reste en 66 franchement c'est pour faire des combats comme ça après c'est trop rapide on vient au spectacle ce soir c'était la soirée des combats avec la soirée elle termine tout ce soir mais le sort le débris va sortir plus tôt que que d'habitude des gars si on reste sur damien ça c'est vrai là on a vu que sur le combat d'amines il y avait ce combat de boxe qui était très apprécié très précieux d'ailleurs pour lui et là on a vu ce combat aussi de boxe et les gens vont plus et que les gens vont plus forcément ces segments là ça fait un petit diff grosse 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 après on n'a pas vu en face effectivement ça a été court pour voir ce qu'il y avait en face je pense que le sol ça a été aussi intéressant de voir parce qu'on sait que damien est fort au sol cinture noir de jitsu brésilien donc ça aurait été intéressant contre contre beltran mais bon voilà de toute façon après on va le revoir très vite effectivement après ce type de combat je pense qu'on va attendre très longtemps et ça se trouve peut-être dans cette fameuse carte du mois de mai qui est qui est la carte exceptionnelle la plus grosse avec anissa avec sami sana jimmy vienno peut-être peut-être un baki ou un jordan peut-être qu'ils mettront ragnar aussi sur la carte alors ragnar est prévu d'accord il prenne pour cette carte là d'accord contre 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 le même adversaire qui a annulé ok contre l'anti et d'ailleurs petit scoop aussi jordan combattra au mois de juin en italie jordan zébo en france on a du mal à trouver des adversaires par rapport à cette fameuse règle mais dans quel orga alors je n'ai pas le nom de l'organe mais on sait que ce sera en italie dans une dans une orga nationale de temps et deuxième combat de la soirée nous sommes combattent encore dans l'ordre des croissants croissants un garçon qu'on adore qu'on adore à la bagarre il le sait monsieur ibrahim amane monsieur là il était opposé à sacré client quand même un parce que damiani on l'avait vu sur le précédent combat reste il fait déjà une guerre une guerre debout et là on le sentait moi j'ai senti à l'entame du combat effectivement ça frappe lourd il est puissant il est très puissant surtout en box il y en a beaucoup qui ont été esquivés qui ont été dans le vide heureusement il ya un beau jeu d'esquivre du buste clairement il ya un beau jeu du buste et il ya un beau travail de jambes et de ça je pense que c'était la stratégie du côté de manet c'était vraiment de casser les appuis du boxeur pour manet réduire la puissance et bras on sait que qu'il est fort en striking on l'a vu souvenez-vous de du ars d'il ya deux de quoi je parle par rapport à lui c'était son premier ars on le voit contre un mec de l'est ouais un lutteur un lutteur très fort et s'en sort grâce à son striking il fait une guerre deuxième deuxième combat arès il gagne par finition là aujourd'hui il gagne la solution là aujourd'hui par quoi un magnifique et on met très bien amené très bien travaillé en clair tu vois il progresse il progresse c'est pas qu'il progresse je pense qu'il montre la palette de son talent je pense qu'il avait déjà toutes les armes et là ça se met en place et mais effectivement à chaque sortie il nous régale il nous régale tellement qu'il a pris 10 milles il a pris le bonus ce soir il prend le bonus c'est le chaos de la soirée et ce chaos après l'intéressant ce chaos parce qu'il est très bien il disait ouais qu'il voulait le mettre au deuxième round d'accord il n'a pas cherché il l'a mis au premier pourquoi il l'a mis au premier parce que parce que le travail fonctionne bien oui c'était la stratégie était de travailler au corps c'est ça ne pas l'habiter à la tête à la face comme ça en face il se dit voilà il sait ça monte pas il l'habitue pas il se dit tiens il chasse la main il va chasser il va chasser avec le corps avec la main et derrière et derrière après il est malin parce que il monte sa jambe mais il met sa position indique qu'il va la mettre au corps tu penses que ça va partir au middle ouais ouais ça donne vraiment cette impression là en face au lieu de garder la main haute et simplement de courber un peu non non il courbe pas le il descend la main il rentre l'épaule et ce qui fait que bah il y'a plus de la porte ouverte ça arrive en plus derrière la tête c'est vraiment là il fallait ouais je pense que le groudon pointe derrière il n'y avait même pas besoin même pas bon voilà mais lui d'un bête s'arrête pas donc il vient de t'en mettre deux de plus pour bien faire comprendre et ouais il là il demande la ceinture sacré cas où dans la ceinture maintenant on peut comprendre franchement légitimement je pense qu'il a l'expérience pour les trois combats qui fait en tout cas c'est un combat qui fait on peut comprendre que ça alors s'il n'a pas la ceinture si qu'on va pas la ceinture au prochain combat ce qu'on pourrait comprendre aussi d'ailleurs parce qu'aujourd'hui tu as un abdoul qui est là qui est présent tu as un michael le bout qui va combattre au prochain pareil qui peut-être aussi devant encore il ya du monde devant après légitimement il peut dans le top dans le top 3 on peut dire de la caté quoi en tout cas cette année cette année en tout cas on peut le voir pour la ceinture et que ce serait pas illégitime non non et en tout cas il nous a régalé encore une fois le public était debout franchement super combat on parle de public debout il y avait un combat avant qui a mis aussi le feu dans le public papou papou moi c'est ma déception mais bon on n'est pas on était objectif parce que papou on le connaît on aime bien on sait que c'est un mec super c'est un commentaire super ouais et rentre sur du booba il y avait plus quitté pour lui et il commence très bien en plus ce combat ouais il commence très bien et moi son adversaire je vois plus dangereux au sol que finalement striking où il s'est fait avoir on l'a vu sur l'amener au sol il l'a bien bloqué avec le leg lock et bloqué contre la cage papou se relève ça repart en striking et là on se dit bon bah c'est bon ça va dérouler sur le round et au final j'ai trouvé bah après tu vas me dire ce que tu en penses mais il était très à distance de points quoi carrément quoi en j'ai pas compris parce que papou il a de l'allonge il aurait pu travailler avec son allonge donc j'ai ma poussée qu'il a utilisé beaucoup ses jambes il a il a déjà bien aussi mais l'utiliser énormément ses jambes par contre là c'est peut-être facile à dire maintenant voilà parce qu'on débriefe donc on va déjà passer c'est sûr mais lorsqu'il utilise ses jambes il ya beaucoup de push kick front kick selon les termes donc ils viennent qui viennent dans l'abdomen sauf qu'il n'y a pas de mouvement c'est-à-dire qu'il est statique dessus tu vois il n'est pas en déplacement après c'est vraiment du push kick je pense de boxe taille oui ça fait ça fait mal c'est une frappe c'est pas uniquement pour pousser il ya une frappe c'est ça il ya une vraie frappe ça fait mal en face sauf qu'à un moment donné l'ajustement il se prend le contre c'est que il ya les deux pieds viennent se mettre l'un côté l'autre c'est à dire voilà il ya qu'il repose son pied le pose est à côté quand il l'oppose pas derrière exactement il ne peut pas repartir tu as plus cet effet de ressort de rebond il a pour ça qu'il se fait contre derrière en fait parce qu'il peut pas il peut pas reculer quoi pas reculer il ya il ya pas d'appui peut pas reculer et en face il ya le timing qui est bon parce que justement parce que il vient de s'en prendre un il se reprend un deuxième tout suite derrière il est voilà et je pense que c'était trop court c'était trop court trop rapide et en face à 6000 et tout de suite il ya une réponse qui a été faite tout de suite ça il prend le coup il est marqué il va au sol et derrière il n'a pas le temps de récupérer après en face c'était que c'est un de grosses expériences pas mal de combats aussi donc c'est que papou aussi pas mal très expérimenté donc c'était deux combats d'expérimenté ça a pu être intéressant mais bon voilà on est on est déçu déception des deux déceptions de la soirée c'était une belle surprise de voir sur une carte moi le combat d'acré moi c'est mon coup de coeur moi je pense que je commence à être fan de ce garçon tona crawl contre moi m'a dit tu commences à moi il avait pris un short notice contre alunai on avait déjà vu la guerre qu'il avait fait le combat d'ailleurs aussi le combat d'avant également là le combat en plus moi m'a dit il y avait du répondant en face franchement j'étais du beau striking précis et propre en fait le premier round franchement pour moi c'est peut-être que j'ai préféré de toute la soirée ce premier round il ya l'intensité la rapidité il ya précision ça s'envoie il ya du premier round c'est à montrer dans les écoles c'est c'est vraiment vraiment c'est vraiment la catégorie j'affectionne et le style de combattants et c'est vrai que sur le rand sur la au début je donne je donne et ouais je trouve que je n'étais pas objectif parce que je trouve que fan de david je trouve en effet que crawl finit plus fort tu vois c'est clairement tu vois sur la fin c'est pour lui et comment ça se placer derrière tu te dis heureusement qu'on arrive sur la fin du rand parce que s'il dure ouais je pense que on se dirige vers vers une victoire et ben le deuxième il l'a compris tout de suite il a l'expérience aujourd'hui et c'est que deuxième round il commence il sait où est ce qu'il va ouais bien sûr il fait ça spécial ouais il fait ça spécial mais elle est très bien année très bien construite tu vois il est vraiment en contrôle latéral il il laisse pas le choix en fait le premier round effectivement comme tu dis il travaille il travaille bien au sol l'autre arrive à se relever moi m'a dit arrive à se relever là sur le deuxième en fait il le laisse il lui laisse l'impression de ce rôle de pouvoir se relever donc l'autre repasse encore du prédit pour se relever et en fait il donne son dos et là il rapidité d'exécution magnifique il place l'étranglement avant de même le placer les crochets ça c'était magnifique et donc il a plus avait après à placer un ou deux et après la spéciale comme tu dis il est l'étranglement c'est déjà placé quand c'est un garçon qui est complet c'est un garçon c'est un garçon qui est intelligent c'est un et encore il a une qualité en plus et ça il peut rien je pense que c'est un tracé à lui il il encaisse il encaisse il encaisse même un peu trop ça m'appelle un combattant français qui combat l'ufc un certain benoît franchement il encaisse des par mois ça bouge pas ça bouge pas je sais plus pas dans quoi il est fait mais ça ne bouge pas et tu vois tout à l'heure on parlait de pour damien peut-être voilà quelqu'un tu vois qui va peut-être venir le chatouiller pour la ceinture en moins de 66 oui en moins de 66 tout à fait là pour le coup intéressant match-up sincèrement oui je à voir ça va dire ça peut-être qu'il va qui est qui va montrer le bout de son nez pour aller chercher la ceinture très rapidement alors monsieur grogué contre monsieur grogué contre monsieur matos qu'est ce qu'on a pensé de ce combat sans garde merci merci pourquoi non merci merci de combattre comme ça franchement dans le public c'était dingue franchement c'était dingue déjà quand tu mets deux gros bébés deux golgottes 1m85 120 kg déjà ça te place déjà les bonhommes ça ça prend d'espace et ça entend voir des parpaings ouais mais trop de parpaing là faut mettre une garde après on peut pas lui enlever le coup d'oeil qu'il a franchement c'est beau surtout avec le danger qui en face quoi la différence entre les deux elle est là c'est qu'en effet franchement à un moment donné c'était une bataille de cow-boys c'est à toi à moi à toi à moi à toi moi sauf que c'est pas une bataille de cow-boys c'est qu'en face je parle de matos il lève ses points il prend des coups mais mais michael des gars c'est un combattant ouais bien en face matos et tant tu l'as mené au sol ouais bah ça c'est sûr ah non mais c'est sûr c'est j'ai pas compris le game plan ah oui mais moi matos franchement quelque part moi je suis français moi je suis pour michael mais il a pris des coups il a pris des coups à un moment donné change de niveau ce qu'il n'a pas compris c'est qu'en face il prenait pas de coups michael il n'a pas de garde mais il n'a pas besoin d'avoir le garde il a le coup d'oeil et en plus il esquive avec le genre et en plus il avance c'est ça c'est impressionnant tu vois tu le voyais plein de fois il prenait pas les coups tu vois c'est intelligent ce qu'il fait et dès qu'il le touche il le couche c'est tout là voilà il pouvait pas non franchement il n'y a pas match il n'y a pas match et ça se finit au premier rang et ton mieux en face parce que je pense que ça peut-être encore pire c'était ouais ça fait du dégât après ça t'est encore plus du dégât mais mais franchement michael revient prochain arès il revient à l'eau d'après non mais c'est qu'il faut on l'a vu il n'y a pas longtemps contre frédéric et maillot là c'était il n'y a pas si longtemps que ça au final et ça a été très 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 épidétique il y a deux arès encore c'était encore plus court pour le coup mais mais là non il faut qu'il faut qu'il faut tout le temps à chaque arès on veut du michael autre combat chez lourd paulin béguet contre kenan ouais le brésilien la gros warning sur sur béguet parce que le premier ronde c'était quand même je comprends pas comment il prend pas de points de pénalité au final parce que sur le deuxième coup dans les parties c'était quand même assez significatif et je sais pas s'il a eu un avertissement de l'arbitre je sais plus je sais pas mais dans tous les cas ça qui voit il se mange deux coups de pied dans les dans les parties ça arrive sur les combats mais en dehors de ça franchement il a dominé il y'a tu vois non mais tu vois je veux dire c'est même pas fait exprès clairement c'est pas fait non mais bien sûr on est d'accord non mais c'est quoi t'as des vis là tu vois on va dire ouais c'est du vis c'est pas pour pour affaire de son adversaire etc non c'est pas du tout voilà c'est pas le cas ça on peut non mais ça ça casse le combat quand même ça casse le combat après voilà c'est le but je pense de paulin c'était de devenir justement fatigué au corps donc de venir taper au corps beaucoup de jambes parce qu'on sait que les coups les coups qui arrivent au corps ça fatigue il y a l'allonge le rythme le souffle ça souffle ça bloque l'autre tu peux pas repartir pour pas venir chercher en plus lui en boxe il est excellent il a une très bonne boxe on l'a vu aujourd'hui il a travaillé l'allonge ouais moi je pense plus qu'il a travaillé l'allonge que vraiment la bonne boxe il a vraiment joué avec l'allonge quoi ça a joué avec l'allonge mais la boxe c'est aussi tu vois c'est aussi de l'allonge tu vois c'est pas que des voilà c'est pas que des coups oui c'est pas que du jam et du crochet mais là pour le coup non le travail en striking était vraiment très bon il a été très très bon travail c'était comme ça on termine avec des coups au corps il le termine comme ça je veux dire oui le terme carrément et franchement vous le verrez pas souvent d'ailleurs mettre un chaos entre guillemets avec un coup de pied au corps donc ça veut dire que le travail il a vraiment été ça a été amené efficace et tout donc ça fait plaisir de le voir avec une belle victoire et de le relancer un peu parce que c'est vrai je pense qu'il n'a pas montré encore tout son potentiel ils le disent un mafactory c'est un très très bon striker un très très bon boxeur et qu'on n'a encore pas vu le vrai paulain ça va c'est souvent dit redit donc là je pense qu'aujourd'hui on commence à apercevoir qui est paulain deuxième déception pour moi de la soirée sur le combat bad or met coi contre les sous là pour le coup parce qu'on connaît bad on sait de quoi il est capable et là moi j'ai pas compris sur après on l'a croisé en off dans les vestiaires moi j'ai une grosse interrogation sur sur le cardio qu'est ce que c'était c'est pas le bas qu'on connaît en fait on sait qu'il se prépare bien qu'il se prépare sérieusement il revenait d'une défaite contre benjamin seitch où s'était pris une omoplata très contestable selon après l'arrêt c'était contestable après le omoplata elle est là elle était placée je voulais dire très rapide surtout donc voilà il s'est pas il s'est pas pris de coups de gros coups de blessures il revenait pas de blessures effectivement là sur le troisième round il y avait plus rien alors le premier round commençait bien le premier round franchement était top gros échange gros échange parce qu'en plus on est chez les lourds oui donc un gros échange amener au sol il fait des takedowns il fait nécessaire moi après décision unanime pour les jeux etc bon je suis pas convaincu sur sur pour moi le premier round pour moi il est pour battre déjà après je ne dis pas qu'il doit gagner un combat après il peut y avoir un 29 28 oui c'est ça oui oui c'est vrai si on n'a pas les scoring non on n'a pas on n'a pas eu ces scoring là mais en tout cas moi je suis je pense qu'en effet xavier mérite sa victoire mais mais va sur un bain comme sur le premier round pour moi c'est il est pour battre après son cardio à d'ailleurs le cardio des deux en baisser par contre on a vu une une volonté de d'attaquer d'aller chercher l'adversaire plus importante chez le sou encore plus dans le troisième round ce troisième monde on avait vraiment vu battre vraiment complètement éteint contrairement à le sou je vois comme tu disais on a eu l'occasion de discuter avec lui et et ben on disait parce que voilà on lui pose la question est ce qu'il ya eu un souci dans ta prépa qu'est ce qu'il ya eu un c'est ça oui peut-être qu'il est tombé malade avant lui voilà même même il me disait non pas du tout voilà j'ai fait le prépa comme je fais d'habitude etc là voilà c'est peut-être que peut-être que dans quelques jours on sera peut-être que même lui ça se trouve il sait pas qu'il est peut-être voilà on cherche pas d'excuses même lui cherche pas d'excuses même lui cherche pas d'excuses c'est ça qu'on aime j'ai pas il va à la guerre il va au combat et il cherche pas d'excuses et d'ailleurs à un moment donné il a fait il prend le dos d'ailleurs de xavier et quand c'est le prendre et il disait ouais mais il y sait trop et j'ai pas pu le garder et tout donc voilà donc la sueur sur le j'espère revoir ces deux garçons très vite parce que voilà les deux sont sont deux guerriers et avec un meilleur cardio et un meilleur spectacle aussi on relève la lumière c'est important on relève la lumière pour pas un mais deux bonus de la soirée à bout c'est plus la c'est plus le pack m que tu vas sortir c'est la m2 compétition il l'avait dit et en plus il avait dit allez voir on vous remet l'interview le podcast qu'on a fait avec eux avec les frères dit il se tape pas la bourre sur les bonus mais quand même soumission superbe jugey en 23 secondes attend son frère son frère son grand frère avait les deux victoire les plus rapides à arès 47 secondes et je ne sais plus combien 27 non 47 soit une trentaine je crois peut-être là il a explosé il a fait 23 secondes et en plus il prend les deux bonus de bonus agressivité et les frères rechouneufs arrêtez de braquer calmez-vous calmez-vous on s'est pas trompé sur la vignette les braqueurs d'arès vous coûtez cher à fernand les gars mais le coup c'est qu'il le dit même tu vois maintenant il n'y a plus à vous il finit et regarde les gars c'est à la caisse là donc ils le disent carrément maintenant c'était magnifique rien à dire sur le combat c'est maîtrisé de bout en bout et je vais te dire quelque chose voilà peut-être des garçons à l'instar d'un jordan qui devrait peut-être s'y tourner c'est peut-être à un moment donné très rapidement c'est à l'étranger et pas qu'en france parce que pour le pour monter leur nombre de combats et le niveau de parce qu'à un moment donné vont galérer pour trouver aussi des adversaires après est-ce que tu racontes un mec qui va te finir en moins d'une minute non mais ils peuvent appeler de ça va aller vite hein la réputation au niveau on va se faire et à mon donné les garçons ils vont être ils vont être bloqués en tout cas sincèrement là il ya quand même deux sacrés monstres il y a quelques-uns mais là les on savait on nous parlait d'eux depuis très longtemps mais là bas il confirme les deux premiers combats qu'on a eu moustaphaef contre michael oui tout à fait combat en trois rangs progression de ramzan petit à petit franchement sur le combat tranquillement il a progressé ouais c'est à dire il gagne il n'y a pas photo mais entre son premier round et le troisième il ya une certaine progression il a il s'est installé de plus en plus il a été plus en plus à l'aise premier c'est que pour mes premiers rangs de s'commener au sol et tout et petit à petit il a maîtrisé de plus en plus il a pris ses marques dans l'octobone quoi mais à tous les domaines sont au sol dans les takedown dans la lutte et en striking donc bonne augure pour 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 futur et pour la suite ouais parce que michael c'était un gars solide qu'on avait vu contre où il ya deux arrêts c'est pas un peintre là pour le coup c'est pas un peintre donc là ça veut dire que c'est parce que c'est l'expression de michael le bout il me l'a mis dans la tête à cause de mika je le sors aussi ce truc là et d'ailleurs on en profite michael le beau qui combat avec 14 les gars tous stim le bout les gars on va étonner pépiteaux comme il l'a dit il n'y a plus le choix et d'ailleurs on sort bientôt son interview bien sûr exactement vous avez déjà vu les bails allez voir les bails il y en a encore quelques-uns qui vont sortir là et son interview qui est super intéressante et on la sort bientôt aussi de michael nous on se retrouve bientôt pour le débrief de tony yucca carlo stack à moi et il fallait le voir il fallait voir ce combat si vous avez l'occasion d'aller voir il y aura quelques quelques-uns de la bâme ils seront là aussi et nous on y sera aussi on fera le débrief de ce combat merci les gars à bientôt bon nous on y va on va se coucher ouais il reste deux heures pour dormir maintenant exactement et à bientôt pour d'autres débriefs à la bagarre merci à tous